Mais ça a la limite ! Gaze, l'eau, 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 l'eau... Beaucoup d'intervenants ont déjà parlé de l'association sociopolitique. Moi, je vais lancer un appel pour un petit avertissement à ces gouvernants. Célo Dallin vous a confirmé qu'il arrive. Et soyez sûr qu'il arrive. Et au pouvoir, demandez à avoir des images de certaines réceptions depuis 2010 jusqu'à maintenant. Son cœur ne m'a pas, pas une seule fois, Saint-Dallin a été menacé pour l'empêcher de rentrer ici et il a reculé. Oui ou non ? Oui. À chaque fois qu'on a menacé, je pense qu'il a toujours insisté et il est venu. C'est effectif ? Oui. Croyez-moi, cette fois encore, quand un accord avec les militants nous risqueront de la date, rien ne l'empêchera d'arriver à Conakry et d'être reçu par Conakry. Aujourd'hui, dans ce petit conseil, on n'en parle plus beaucoup. Célo Dallin, au Célo, il est important que les gouvernants sachent « C'est quoi le véritable nom de Célo Dallin ? » Au Célo-Lon ? Oui ! Très bien, je ne vais pas travailler, mais beaucoup vont comprendre. Ainsi donc, au niveau de l'UFDG, nous avons décidé de respecter un certain nombre de nos engagements parce que nous voulons recevoir Célo Dallin de manière à ce que ce soit inoubliable. Nous préparons une fois de plus l'année de la président Célo Dallin. Cela, au besoin, fera l'objet de manifestation. Rappelez-vous que les forces vives ont demandé de suspendre les manifestations jusqu'à la fin des examens et du pèlerinage. C'est bien ça ? Oui ! Nous avons pris l'engagement de reprendre les manifestations, oui ou non ? Oui ! Eh bien, nous le ferons. Il n'y a rien qui nous empêchera d'exercer notre poids d'avoir des manifestations pacifiques. Sous-titrage ST' 501